Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Américains se sont réveillés ce matin avec un nouveau président, Barack Hussein Obama. 51 ans, a été réélu avec une majorité confortable, une victoire sans appel. Toutes les grandes villes américaines lui ont renouvelé sa confiance. C'est la deuxième fois après Clinton qu'un démocrate est élu pour la deuxième fois à la Maison Blanche. Et puis, peut-être une solution à l'épineux problème de vie chère au Gabon. Un protocole d'accord visant à la réduction des produits de première nécessité sur l'étendue du territoire national a été signé ce matin entre l'État gabonais et les opérateurs économiques. Bienvenue dans cette édition d'Information de 20h. C'est historique. Le 44e président des États-Unis d'Amérique, Barack Hussein Obama, a été réélu pour quatre ans à la Maison Blanche. Cet afro-américain de 51 ans a été bien élu. Sa légitimité renforcée après Bill Clinton, Obama est le deuxième président démocrate réélu depuis 1945. Au Gabon, plusieurs personnalités ont réagi, en tête desquelles le chef de l'État, Libongo Ondimba. Je vais vous lire tout de suite la lettre de félicitation qu'il a adressée à son homologue américain. Monsieur le président, au terme d'une longue campagne électorale et passionnante, le peuple américain ami vient de vous accorder à nouveau sa confiance afin de présider au destiné des États-Unis d'Amérique pour les quatre prochaines années. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, adresser à votre excellence, au nom du peuple gabonais, du gouvernement, de la République, de la Première Dame du Gabon et, en mon nom personnel, nos plus vives et très chaleureuses félicitations. Cette victoire vient couronner votre engagement ainsi que votre détermination à proposer au peuple américain un programme susceptible de relever les nombreux défis auxquels votre pays est confronté, tant sur la scène nationale qu'internationale. Votre réélection marque également, à travers les suffrages exprimés, votre constante volonté de rassembler vos compatriotes au-delà des clivages politiques et culturels pour la construction d'un monde meilleur. Le Gabon et les États-Unis d'Amérique ont su écrire une nouvelle page de leur histoire en consolidant ces dernières années leurs relations d'amitié et de coopération fondées sur une volonté de dialogue et d'échange constructif pour un avantage mutuellement bénéfique. C'est donc avec un réel plaisir que j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous renouveler mon entière disponibilité à œuvrer davantage avec vous au raffermissement d'un partenariat exemplaire. En vous réitérant mes voeux de plein succès pour votre nouveau mandat, veuillez agréer, M. le Président, l'assurance de ma haute considération, signée Ali Bongo Ondiba, chef de l'État gabonais. Plusieurs personnalités ont également réagi au micro de Jerry Mbougou-Bivigou, Yvette Okosa, Arnaud Mengé, de notre rédaction. Four more years, ou si vous voulez, quatre années de plus, ce sont les propos que Barack Obama a tenus après sa réélection à la présidence des États-Unis. Après une longue nuit électorale, grâce à la magie des médias qui donnaient en temps réel les estimations du vote des 215 millions d'électeurs, c'est finalement à 5h18, heure du Gabon, que les 270 grands électeurs sont franchis, donnant ainsi le démocrate Barack Obama vainqueur. Très vite, son adversaire républicain reconnaît sa défaite. La nation, comme vous le savez, est à un moment critique. Dans des moments comme cela, nous ne pouvons pas risquer les divisions et les disputes politiques. Nos responsables doivent dépasser leurs différends et travailler pour le peuple. Et nous autres citoyens devons aussi faire notre part. Et nous espérons que les démocrates, les républicains à tous les niveaux, feront passer le peuple avant la politique. J'ai foi en l'Amérique et dans le peuple américain. La grandeur des États-Unis est encore prouvée avec le discours du président qui se présente en rassembleur. Notre économie est en train de se relever. Une décennie de guerre est en train de s'achever. Une longue campagne est en train de se terminer. Que vous ayez voté pour moi ou non, je vous ai entendu. J'ai appris de vous. Et vous avez fait de moi un meilleur président. Avec votre histoire et vos combats, je retourne à la Maison Blanche plus déterminée et plus inspirée encore pour le travail et l'avenir qui nous attendent. Première puissance au monde, cette réélection de Barack Obama a eu un écho à Libreville où certaines populations se sont exprimées. Je suis très contente qu'il soit réélu. J'estimais qu'en fait, en quatre ans, un président ne peut pas réaliser de manière approfondie tout son programme. Donc il fallait lui redonner quatre ans pour essayer d'aller jusqu'au bout de ses projets. Donc c'est une satisfaction personnelle qu'il soit réélu. J'espère qu'il ne va pas trop décevoir les gens comme la première fois. Barack Obama, c'est la joie pour tous les Africains, déjà. Même si on a longtemps pensé que Barack Obama, à la tête des États-Unis, c'était la joie pour l'Afrique. On a pensé qu'il devait venir déverser des dollars pour que l'Afrique puisse enfin sortir de sa torpeur. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Je pense que Barack Obama est un président pour les États-Unis, pas pour les Africains. Les Africains doivent le savoir et le mettre en tête. Il pourra maintenant montrer une autre image de ce qu'il n'a pas pu réaliser lors de son premier mandat. Je pense que les États-Unis, c'est d'abord la première démocratie au monde, dans le monde. Donc, simplement suivre l'exemple. Sachant que c'est beaucoup plus facile d'être candidat que président, qui plus est d'un aussi grand pays que les États-Unis, c'est sur les chantiers économiques que l'ancien nouveau président est attendu. Comme qui dirait, good luck Mr. President. Merci, Jerry. Nous allons revenir sur les enseignements de cette présidentielle américaine. Retenez que la cérémonie d'investiture du président Obama est prévue pour le 20 janvier 2013 à Washington, D.C. A Libreville, le chef de l'État, Libongo Ndimba, a conféré ce jour avec le numéro 1 de la diplomatie australienne en fin de mission chez nous, le compte rendu de l'Azoa Bonner, l'embert pourri de la presse présidentielle. L'ambassade McConville est en fin de mission diplomatique dans notre pays. Le premier ambassadeur d'Australie au Gabon boucle son action en faveur de la coopération gabono-australienne. L'homme est allé le signifier au président Ali Bongo Ndimba. Occasion pour le diplomate australien de revisiter avec le chef de l'État les axes de coopération qui soutiennent désormais les relations entre Libreville et Sydney. McConville se félicite entre autres du récent séjour du couple présidentiel dans son pays. Séjour qui a donné vie à la coopération dans les secteurs des mines, de l'agriculture et de la formation. Nous avons discuté plusieurs volets bilatérales entre nos deux pays. Bien sûr, nous étions très honorés que le président ait venu en Australie cette année avec la première dame et son équipe. Nous avons élaboré surtout le domaine minier parce que nous avons des collaborations dans ce secteur, mais aussi à travers le secteur agricole et aussi dans la formation à travers des ministères ici. Donc c'est un grand départ pour nos relations parce que je suis le premier ambassadeur d'Australie au Gabon et nous avons progressé les relations bilatérales définitivement et dans une façon très substantive. Outre ces secteurs de développement inscrits dans le cadre de la coopération bilatérale, au plan diplomatique, les deux pays ont eu une collaboration franche au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité qui a vu le Gabon assurer à deux reprises la présidence. Guy Bertrand Mapangou, le président du Conseil national de la communication du Gabon, séjourne depuis quelques jours à Dakar où il prend part au Forum international sur la promotion des modèles de régulation des médias dans le monde des travaux, dans le contexte favorisé, la coopération entre les membres d'hures et femmes, le réseau de régulation des médias sur place. Notre envoyé spécial, Rodrigue Tessa Mwanga. Le thème de ce séminaire est d'une importance capitale. Le saut vers le tout numérique est indéniable. L'échéance est proche et l'enjeu est aussi immense que les défis techniques qu'il pose. J'ai la conviction que la date butoir sera respectée. C'est une sorte de défi que l'Afrique s'est jeté à elle-même et elle le tiendra. La réunion de Dakar a donc pour finalité de favoriser la coopération entre membres du Réfram. Le Gabon n'est pas en marche. Nous sommes contraints de passer au numérique. Et nous allons donc au cours de ces débats, de ces échanges, regarder les pratiques de chacun de nous en tant que membres d'autorité de régulation, mais aussi partager les savoirs collectifs en ce qui concerne cette transition vers le numérique. Mais surtout, il est aussi important pour nous de savoir quel sera le rôle demain des organes de régulation, notamment au sein du Réfram, c'est-à-dire le réseau de régulation des médias. Il s'agit également de promouvoir un modèle de régulation des médias fort et indépendant. Notre rôle est important pour l'état de droit et pour l'expression démocratique. C'est deux métiers différents et nous allons donc réfléchir, comme plusieurs autres pays ont déjà réfléchi, pour que ces métiers ne soient pas confondus. Et c'est important pour que l'organe de régulation régule, arbitre, surveille et que les organes de télécommunication aident à naviguer sur ces autoroutes de l'information qui aujourd'hui sont multidimensionnelles, avec l'Internet, avec la télévision numérique, avec le WiMAX, la DSL et d'autres technologies que nous confère aujourd'hui l'Ethique. Aucune zone du monde ne doit être à l'écart de l'économie numérique et de ses immenses perspectives de développement. De nombreux pays du Nord ont achevé le processus. C'est le cas de la France. Les pays du Sud, on le sait, sont moins avancés dans cette transition vers le tout numérique et ce n'est surprenant pour personne. En ce qui est du Gabon, le service est lancé. Seulement, pour tous les pays du monde, la date butoir est fixée au 17 juin 2015. Merci Rodrigue pour toutes ces précisions. On visite à Malabo où il a assisté à la prise de fonction du nouveau président du Parlement de la CEMAC, l'honorable Vincent Mavongou Obouyou, le président de l'Assemblée nationale, l'a conféré avec son homologue équato-guinéen, le compte-rendu de Nicolas Monsard à Médé Mavongou. Monsieur le Président, comment allez-vous ? Bien de vous. Ça va bien, merci. Merci beaucoup. C'est le Président de la Chambre des représentants du Peuple Angel Serafine Seriche Dugan Malabo en personne qui a salué le Président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Ginzouba Ndama, opérant du siège du Parlement équato-guinéen. Cette rencontre a permis aux deux hommes de passer en revue les questions d'intérêt commun entre Libreville et Malabo. M. Ginzouba Ndama, qui attache du prix à la diplomatie parlementaire, n'a pas manqué d'évoquer, avec son homologue équato-guinéen, la nécessité d'échange entre les deux parlements. Je suis venu lui présenter donc mes civilités, lui apporter le salut des députés gabonais, et je suis venu également lui présenter le nouveau Président du Parlement de la CEMAC. En tant que Président de la Chambre des représentants, il est tout à fait normal qu'il connaisse l'autorité qui dirige le Parlement communautaire. J'ai eu à dire à mon collègue, M. le Président de la Chambre des représentants, à lui présenter la reconnaissance de la République gabonaise à l'envoi de son Excellence, M. le Président Obianguema Mbassogo, et au peuple de Guinée équatoriale, pour les efforts consentis en mettant à la disposition de la communauté le siège du Parlement communautaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela signifie comme sacrifice pour un pays, au moment où nous avons de grands défis de développement, lorsqu'un pays consacre une partie des ressources pour les mettre à la disposition de la communauté. C'est un grand effort qui est fait et qui mérite à la fois des félicitations, des encouragements et surtout des remerciements. Le Président de l'Assemblée nationale, M. Ginzouba Andama, invité à Malabo pour prendre part à la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEMAC, à la tête d'une importante délégation de parlementaires, a regagné Libreville le mardi 6 novembre 2012. Au Gabon, le Président du Siena, Rose Francine Rogombé, s'est entretenu avec les membres du réseau des femmes sénateurs qui ont saisi cette opportunité pour faire le point de leurs activités. et l'arriant à Goukoumbou, Girojelendira.